Retrouvez votre programme avec Mazda Bordeaux Motors du groupe SIPA. Direction le Vendée Globe, Bastien, avec ce moment mémorable cette nuit. Oui, vous vous en doutez, spécial Vendée Globe. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a eu un sauvetage assez étonnant, le sauvetage d'Escoffier qui a déclenché sa balise. Alors je vais vous raconter l'histoire. Là, on voit effectivement les bateaux qui sont regroupés parce que plusieurs bateaux ont été appelés sur zone justement pour tenter de trouver Kevin Escoffier, parmi lesquels Yannick Bestaven, le neo-aquitain. Mais on va revenir sur les épisodes précédents. D'abord, c'était dans la matinée hier. Nous avons reçu sur le site du Vendée Globe cette vidéo de Yannick Bestaven. Regardez bien parce que ça vous donne une idée de la situation dans laquelle effectivement se trouvent les bateaux. À ce moment-là, vous allez voir. Voilà à quoi ressemble une journée dans le 40e. C'est une journée d'été. Oui, je suis à 24, à 5 mètres de vagues. Voilà, 5 mètres de vagues et une eau à 12 degrés. C'est dans ces circonstances effectivement que le bateau de Kevin Escoffier a eu une voix d'eau. Il a sombré rapidement. On l'écoutera tout à l'heure, on l'entendra tout à l'heure. Et c'est dans cette circonstance que la balise de Kevin Escoffier est déclenchée. Imaginez un petit peu la situation. Un homme seul sur un canot de sauvetage dans une situation comme celle-là. Très rapidement, Jean Le Cam, qui est pas loin d'Escoffier, déroute bien évidemment son voilier. Et il arrive sur site trois heures plus tard, trois heures après que Kevin Escoffier ait déclenché sa balise. Et coup de chance, on peut dire ça comme ça, parce qu'il y a des creux de 5 mètres, je vous rappelle. Coup de chance, il aperçoit le canot de Kevin Escoffier une première fois. Il s'approche de lui et le temps de faire les manœuvres effectivement nécessaires à la récupération d'un homme à la mer, ce qui est assez compliqué, eh bien le temps de faire cette manœuvre, Jean Le Cam perd de vue le canot de sauvetage de Kevin Escoffier. Il tourne, il tourne, il tourne pour essayer de le retrouver. Et à un moment, il se dit, bon ben voilà, c'est fini. En plus, on va plus arriver à le retrouver. Donc à ce moment-là, la direction de course du Vendée Globe, il est à peu près 20 heures, demande à trois autres skippers qui sont sur site, eux aussi, de se dérouter, de façon à quadriller la zone de la balise de Kevin Escoffier. Et parmi ces marins, il y a Boris Herrmann, Sébastien Simon et donc Yannick Bestaven. Nous sommes la nuit, toujours des creux de 5 mètres. Et malgré tout, eh bien Jean Le Cam se dit, non, il faut que je continue à chercher. Eh bien finalement, il a eu raison, il est aux alentours de 2 heures du matin, et c'est lui qui raconte la suite. À un moment, j'étais debout sur le pont, je vois un flash, quoi. Alors un flash, c'est pas un flash, en fait, c'est la lumière qui apparaît dans une vague, tu vois. Une apparition. Je dis, c'est pas vrai, quoi. Et ben je continue, et puis je continuais, et puis il y avait de l'apparition, forcément. Et puis là, tu vois de plus en plus la lumière. Là, si tu dis, putain, c'est bon, quoi. C'est bon. Alors là, t'as... Là, tu passes du désespoir, si tu veux, au truc de dingue, quoi. Et je lui balance la bouée rouge, l'espèce de banane, là. Et puis il arrive à l'avoir, quoi. Et au final, au final, on a réussi. Voilà, ce sauvetage est aux alentours de 2h, 2h30 du matin, 12h quasiment, plus de 10h en tout cas, quasiment après que Escoffier ait déclenché sa balise. Alors forcément, on va terminer par la bonne nouvelle. Donc Kevin Escoffier est sain et sauf. Et il a pu témoigner, écouter ses quelques mots après, donc son sauvetage. Visiblement, les deux hommes, c'est logique, sont soulagés. Je suis content. Et il est tombé dans une bonne maison. Non, et puis comme je disais à Jean, comme je disais à Jean, putain, je lui dis en arrivant, je lui dis, je suis désolé, genre, je suis désolé, tu fais une course de barjot. Je suis désolé de te niquer ton truc. Il me dit, bon, écoute, la dernière fois, c'était l'inverse. La dernière fois, c'était le PRB qui m'avait récupéré. Ah non, mais vous voyez les films sur les naufrages ? C'était pareil en pire. En 4 secondes, en 4 secondes, le bateau, il a planté, l'étrave, elle s'est repliée à 90. J'ai mis la tête dans le cockpit, il y a une vague. J'ai eu le temps d'envoyer un texto. La vague, après, elle a tout fait chanter, l'électronique et tout. Non, mais c'est un truc de barjot. Plier un bateau en deux, quoi. J'en ai fait, mais celle-ci… Voilà, et puis, on le sent très touché. Je n'ai pas mis, bien sûr, toute la vidéo, on le sent bien sûr très touché, notamment par rapport à la perte du bateau. Mais il est sain et sauf. Je vous rappelle que l'eau est à 12 degrés, qu'il y a des creux de 5 mètres et que nous sommes à 1 200 km des côtes d'Afrique du Sud. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il faut bien évidemment récupérer Kevin Escoffier pour que Jean Le Cam, lui, puisse continuer sa course. Avec une précision tout de même, bien évidemment, parce qu'il y a eu sauvetage sur zone, les heures qui ont été nécessaires pour le sauvetage de Kevin Escoffier ne seront pas décomptées aux skippers qui sont venus à son aide, dont Yannick Bestaven. Et pour terminer, c'est une belle histoire. Pourquoi ? Parce qu'il évoque rapidement Kevin Escoffier. Et il dit, ben voilà, c'est un retour, un juste retour des choses. Pourquoi ? Parce que le 6 janvier 2009, lors du Vendée Globe également, Vincent Rioux, qui était alors skipper de PRB, le bateau, c'est lui qui avait sauvé Jean Le Cam. Voilà, pour la belle histoire. Un juste retour des choses. Donc merci beaucoup Bastien pour cette aventure incroyable que vous nous avez racontée, qui s'est donc passée cette nuit dans cette course du Vendée Globe. Restez avec nous. Votre programme vous a été présenté par Mazda Bordo Motors du groupe SIP.